coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat donc j'ai juste ouvert comme d'habitude pour voir de qui ça venait et du coup ça vient du site fg normal voilà donc on va regarder ça j'ai j'ai cinq produits dans ce colis plus un cadeau à ce que j'ai vu donc on va regarder ça ensemble et j'ai une petite nouveauté alors c'est plus pour moi parce que c'est pas une nouveauté ça existe depuis des années mais c'est quelque chose que je n'ai jamais fait donc voilà on va découvrir ça ensemble avant de commencer je voulais voir avec vous j'ai eu quelques petits commentaires comme quoi qu'on m'entendait assez mal dans mes vidéos depuis peu apparemment donc moi quand je monte mes vidéos j'entends bien ma voix quand je les poste et je regarde après j'ai essayé pour voir j'entends bien ma voix aussi donc j'aimerais que vous me disiez voilà si vous avez ce problème là ou pas c'est vrai qu'il ya quelques vidéos où j'ai fait où je parlais un peu moins fort parce que je suis comme tout le monde je suis confinée chez moi j'ai mes enfants qui sont là à la maison donc du coup c'est vrai qu'il ya des après midi je parlais peut-être pas très fort parce qu'ils se reposaient ou ils dormaient mais on entend quand même ma voix donc voilà là j'essaye de parler plus fort pour que vous m'entendez bien mais j'aimerais que vous me disiez voilà en commentaire si vous avez un souci de son est ce que ça vient de mon téléphone est ce que ça vient de chez moi ou chez certaines personnes voilà je sais pas du tout donc voilà j'aimerais que vous me me disiez en commentaire si vous avez des soucis de son avec mes vidéos voilà donc petite parenthèse fini je vais finir d'ouvrir le colis et je vais sortir les produits alors j'ai une grande toile ça c'est la petite chose qui est très connu mais que moi je n'ai jamais fait ça c'est une petite chose qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente ça c'est une toile en diamants spéciaux un petit accessoire et ça c'est le cadeau alors je me suis aperçu qu'ils m'avait rajouté un cadeau en plus donc c'est très gentil à eux hop c'est parti je prends la première chose donc c'est une toile en diamants spéciaux donc j'ai pris un petit peu de tout vous avez vu j'ai varié un petit peu mes choix alors j'ai oublié de vous dire pour information j'ai commandé cette toile le 1er avril mais ils ont eu un petit souci il y a la chose que je vous disais qui est un peu nouvelle pour moi ils l'avaient pas en stock quand j'ai passé la commande donc du coup ils m'avaient demandé de changer d'objet mais au final le temps que je leur réponde ils ont reçu le stock donc ils m'ont quand même envoyé donc j'ai passé la commande le 1er avril mais elle a été expédiée en fait que le 12 avril donc ça c'est pas du tout de leur faute c'est vraiment un problème de stock et du coup je l'ai reçu aujourd'hui aujourd'hui nous sommes le 23 avril voilà donc elle a mis concrètement elle a mis 11 jours pour partir de chez eux à chez moi donc pour des produits qui viennent de chine c'est vraiment très très raisonnable alors première toile en diamants spéciaux ça fait un moment que je la voyez celle là et je me suis dit allez c'est le moment il ya des fois on a envie de choses et pas d'autres et puis des fois c'est l'inverse donc voilà voilà c'est une petite c'est une femme donc je sais pas ce que c'est est ce que c'est une fée oui ça a l'air d'être une fée ouais ça a l'air d'être une fée il ya l'air d'avoir des ailes derrière voilà bon bref c'est une femme en diamants spéciaux donc il ya quand même pas mal à diamanté je vais vous l'approcher pour vous voyez bien voyez là on a pas mal de choses à poser on a tous les cheveux ça ça va être assez long le visage non mais c'est pas plus mal comme ça au moins il est bien détaillé il est très joli et on a tout en bas encore des choses à poser voilà donc on a quand même pas mal de travail on a un kit de base sans sachet ensuite on a les diamants alors on a pas mal de ronds enfin de strass spéciaux de taille normale et on a quatre formes différentes alors je vous montre vite fait parce que les ronds on a l'habitude voilà il ya plein de couleurs c'est toujours la même chose c'est surtout les formes spéciales qui sont sympas donc ceux ci sont assez connus voilà alors ceci j'adore elles sont trop belles les fleurs jaunes comme ça ceci on les connaît et ceux ci aussi voilà ce qui est surtout intéressant c'est ces fleurs jaunes là ils sont magnifiques donc comme vous pouvez voir on a pas mal de couleurs j'ai oublié de vous le dire donc j'ai bien 13 sachets de diamants et j'ai bien 13 couleurs sur ma toile donc c'est impeccable c'est une 30 par 40 toi aussi j'ai oublié de vous le dire c'est un petit peu désordonnée aujourd'hui donc 30 par 40 avec les symboles avec les les bords blancs et donc au niveau des symboles on n'a pas deux dmc mais bon c'est des diamants spéciaux donc c'est rare qu'on ait les dmc pour montrer une dernière fois la toile je vais aller tourner de mon côté voilà alors sur le site de fg normal cette toile est vendue au prix de 5 euros 86 pour en formation ensuite bon je le ferai après ensuite j'ai pris un petit accessoire j'en ai jamais acheté de choses comme ça c'est un entonnoir en silicone donc j'en ai jamais eu j'ai toujours voulu m'en acheter un sur ali mais je me suis dit est ce que je me laisse tenter ou pas bref j'avais commandé d'autres choses donc du coup je me suis jamais laissé tenter mais là je me suis dit ça peut être sympa pour tester pour voir j'en ai pas du tout donc voilà comment ça se présente donc c'est super sympa parce que ben ils sont ils sont en silicone donc c'est mou et en plus c'est rétractable donc quand vous vous en servez pas hop hop non le bec non voilà vous le posez comme ça dans un coin ça prend pas de place c'est super sympa et en plus le le trou il est assez gros donc c'est bien pour nos petits pots ronds ou choses comme ça par contre pour les je vais pas y arriver ce soir je trouve pas mes mots pour les les petites boîtes à tic tac voilà c'est beaucoup trop gros ça rentre pas dedans donc j'ai lu plusieurs avis là dessus apparemment quand c'est trop petit les diamants restent coincés dedans donc c'est compliqué et là les comme ceci apparemment ça peut créer un petit peu d'électricité statique et du coup ça reste un peu collé dedans donc je me suis dit j'ai envie de faire mon propre avis voilà j'en prends un en plus c'est pas cher du tout sur le site d' fg normal ou même ailleurs c'est pas cher du tout ce genre de petites choses donc du coup je me suis dit ça vaut le coup de tester voilà donc sur le site d' fg normal il est en vente 1 euro 16 voilà donc il y avait plusieurs couleurs moi j'ai choisi cette couleur là mais il ya plusieurs couleurs et ils ont plusieurs modèles il me semble voilà donc petit accessoire à tester ensuite j'ai repris vous savez alors j'ai pas encore testé mais j'avais commandé en même temps chez les deux partenaires j'avais envie d'essayer la broderie perlée donc grâce à lucy qui nous a montré des vidéos sur sa chaîne donc lucy d'épée j'avais envie de tester donc j'avais pris deux petits porte-clés déjà que je vous ai montré en unboxing et j'avais dû faire les deux commandes le même jour donc je m'étais dit tiens si j'aime bien je vais en prendre un chez chez fg normal comme ça ça m'en prend un d'avance et puis bah si jamais j'aime pas j'en ai pas acheté non plus dix petites donc voilà donc là c'est pas du tout du disney c'est une petite girafe d'ailleurs je crois que lucy elle l'a reçu aussi il me semble que je l'ai vu dans l'une de ses vidéos regardez pas les ongles j'ai ma prothésie spongulaire qui doit passer bientôt ils sont trop moches ça fait quatre semaines que je les ai là il faut les refaire donc voilà c'est une petite girafe donc c'est c'est exactement la même chose que l'autre j'ai cinq couleurs sur celle ci donc c'est dommage j'expliquais dans l'autre vidéo pour les débutants voilà ils montrent un petit peu les points les machins et tout mais tout est écrit en chinois c'est un petit peu débrouillez vous enfin il n'y a pas vraiment de notice pour les débutants donc ça je trouve ça un petit peu dommage on a la ouate pour gonfler le porte le porte-clés une fois qu'il sera fini et là on a tout dans un petit sachet alors on a le canevas donc double forcément donc là c'est les deux mêmes faces pour faire le porte-clés il faudra que je fasse d'abord une après l'autre face et après je les rassemble voilà elle est très mignonne elle est beaucoup plus petite que les autres que j'ai pris et du coup je pense que je commence je commencerai plus par celle ci pour débuter c'est plutôt pas mal ensuite j'ai le fil on dirait les couleurs de l'espagne jaune noir et rouge et on a le petit fil de pêche donc ça j'ai pas eu de confirmation mais normalement c'est pour je pense refermer mon porte-clés une fois que j'aurai fini pour rassembler les deux parties en fait voilà j'ai un petit sachet avec le mousqueton et dedans j'ai une deux trois je crois que j'ai quatre aiguilles et elles ont l'air d'être de différentes formes je sais pas si vous voyez bien voilà la maison que j'ai horreur quand ils sont en fin de vie comme ça et ensuite j'ai les perles donc j'ai les grosses un gros paquet de jaunes forcément la girafe est jaune donc voilà j'ai du rouge pour les taches j'ai du noir pour ses pattes et ses yeux elles sont toutes toutes petites et alors là j'ai un mélange de blanc ah oui d'accord ok donc j'ai du blanc et du jaune un petit peu plus foncé donc je sais pas où il va ah oui c'est pour le bout de la queue ok oui donc j'en ai pas besoin de beaucoup donc ils m'ont foutu ça dans le même sachet bon ça aurait été plus à bas d'avoir un sachet coupé en deux à la rigueur et d'avoir les couleurs séparées mais bon voilà donc je pense que je testerai par celle ci parce que franchement ça me fait un peu peur j'ai jamais fait de broderie donc la broderie perlée encore moins donc je vais me dépatouiller avec ça je pense que je vais regarder des tutos et puis je vous montrerai les résultats une fois qu'ils seront fini si j'y arrive c'est pas sûr ça on verra donc voilà donc ce petit porte-clés là il est à 4,69 euros sur le site d'FG normal donc j'ai moi je connaissais pas du tout la broderie enfin je connais mais j'en ai jamais fait je me rends compte que c'est quand même quelque chose qui est assez cher alors les petits porte-clés comme ça en broderie perlée ça passe surtout qu'apparemment c'est assez long à faire donc moi je trouve le prix très raisonnable mais c'est vrai que les broderies alors ça doit être assez long à faire mais c'est c'est assez cher donc d'ailleurs en parlant de broderie voilà c'est ça la petite nouveauté alors c'est une nouveauté pour moi parce que je sais que la broderie ça fait des années et des années que ça existe donc ça il n'y a pas de souci mais moi je n'ai jamais fait de broderie donc ça m'a toujours attiré mais j'ai toujours eu un petit peu peur de me lancer dedans et donc du coup voilà j'ai pris un kit de vraie broderie donc on va découvrir ça ensemble enfin vous vous connaissez peut-être mais moi je ne connais pas du tout alors déjà sur les conseils de lucie j'ai pris une toile vous voyez une toile comment ça s'appelle imprimé voilà j'ai pris une toile imprimée parce que apparemment c'est beaucoup plus facile à faire donc j'ai la petite image voilà ce que ça va donner bien évidemment j'ai pris blanche neige l'univers disney les princesses voilà donc elle est magnifique elle est magnifique là c'est marrant la texture c'est plastifié à moitié donc ça j'imagine que c'est ma feuille de route ok ah oui alors donc c'est une 40 par 40 j'ai 25 couleurs donc c'est comme le diamond painting j'ai un tas une table des matières ici donc j'ai le nombre de couleurs les symboles les dmc et ça c'est la couleur actuelle alors je sais pas ce que ça veut dire ah oui d'accord en fait les symboles sont pas forcément de la même couleur donc ils nous rajoutent la couleur dmc la vraie voilà donc ça c'est mon canevas de la manière voilà et ensuite en dessous c'est marqué donc dix patins sprinting pigment is water ok donc en fait elle est imprimé je vais vous montrer les fils après ah bah il ya une notice ça fait peur comme ça ça fait peur regardez je sais pas si vous connaissez moi je connais pas du tout donc là ça fait peur que c'est pas du tout les couleurs réelles et en fait elle est imprimé donc avec des symboles et apparemment c'est imprimé avec une des pigments solubles dans l'eau donc c'est à dire qu'une fois que j'aurai mis tous mes fils il faut que je lave c'est pas marqué à l'eau chaude ou froide enfin en gros faut que je lave mon canevas et du coup toute la peinture des symboles va disparaître donc ça fera beaucoup plus propre sous les fils en fait ok ça c'est pas intéressant ok donc voilà le canevas j'aime beaucoup la texture ah bah c'est écrit la même chose ok ouais donc en fait ça c'est juste la photocopie de ça quoi tout simplement donc là vous voyez je vous montre d'un peu près on à l'image voilà donc on a le château derrière et puis la princesse donc là ça fait un peu peur au niveau des couleurs ça ressemble pas du tout au résultat final j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de choses ah là j'ai des aiguilles j'ai deux aiguilles d'ailleurs elles sont assez grosses j'en ai une qui est à moitié des fêtes je voulais montrer aussi vous voyez bien mais elles sont quand même assez grosse par rapport aux aux aiguilles de la broderie perlée je les trouve beaucoup plus gros voilà ensuite j'ai les fils envoyer les couleurs ça n'a rien à voir rien à voir par rapport à ce qui est là donc 25 couleurs c'est bon voyez déjà le 25 là le orange en fait c'est le 38 65 donc c'est du blanc donc déjà tout ça ça sera blanc ça sera pas orange donc les couleurs elles ont vraiment rien à voir par contre il ya la dose de fils c'est impressionnant autant que les diamants maintenant ça m'impressionne plus quand j'ai trois quatre sachets de diamants là ça m'impressionne quand je me dis qu'il faut que je me sers de tout ça ça me fait limite un peu peur hop donc on va tester et donc j'ai une feuille d'instruction donc ça ça m'intéresse alors tout est écrit en anglais how to choose the strength ok ok donc il nous explique qu'un fil donc voilà alors ça je savais pas du tout un fil il y a six brins dedans pour une toile en 11 ct il faut prendre trois brins et pour une toile en 14 ct il faut prendre deux brins sauf que je sais plus ce que j'ai choisi je m'en rappelle plus et c'est pas noté c'est noté nulle part je retournerai voir sur le site ou alors je les notez moi non je n'ai pas noté je retournerai voir sur le site parce que je sais plus du tout ce que j'ai choisi ensuite how to choose color hockey par rapport aux symboles par par rapport aux numéros là donc ça on sait c'est un petit peu comme le dp how to choose and print clothes ok d'accord et après after finish donc une fois qu'on a fini il faut laver à 30 degrés ok il faut laisser trois heures dans l'eau pour que les la peinture disparaissent d'accord et après il faut laisser sécher et repasser ok donc là il ya des explications de points mais il faut que je regarde vraiment ça calmement tranquillement parce que franchement j'y connais rien du tout et comme je vous dis quand c'est l'inconnu on a un petit peu peur donc je vais bien prendre mon temps je vais regarder tout ça puis je pense que après je vais vite m'y faire une fois qu'on a compris le principe ça se fait tout seul c'est comme le dp on a toujours une appréhension lors de notre première dp de pas mettre les diamants droit de pas se tromper de couleurs mais bon je pense que on s'y fait assez vite voilà donc je vous en donnerai des nouvelles quand je le commencerai et quand j'avancerai dessus je vous montrerai ça mais je trouvais ça sympa d'essayer autre chose voilà donc à titre d'information donc c'est une 40 par 40 elle est au prix de 14 euros 09 sur fg normal et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de prix beaucoup de broderie tourne autour de ce prix là et c'est quand même pas donné quoi donc bon je pense que c'est assez long à faire mais ouais le la broderie c'est pas donné ensuite donc je vais vous montrer la grande toile que j'ai choisi alors c'est une 45 par 85 et donc c'est très floral et c'est très grand je sais pas si vous allez pouvoir bien voir donc c'est une toile très 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 clair j'avais envie de changer un petit peu voilà donc ce sont en fait des fleurs dans un vase donc là vous voyez le bas vous voyez les bases c'est très 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 clair j'aime beaucoup voilà et donc là on a les fleurs donc on a un fond assez clair mais qui est un petit peu je peux pas vous montrer la photo elle est minuscule à partir de là à peu près c'est que la même couleur donc ça doit être du 38 65 je pense ouais et là on a pas mal de voilà c'est un peu dégradé vous voyez on a plusieurs symboles c'est que dans les couleurs claires mais il y a un petit peu dégradé elle est vraiment très très jolie et elle est vraiment très très clair ça c'est une toile que je pourrais faire sans tablette sans problème c'est hyper bien imprimé voilà vous voyez les symboles ils sont très très claires et franchement elle est très très belle à mon avis elle va rendre super bien et ça pour mettre dans un couloir pour faire un tableau encadré et tout c'est vraiment sympa dans une maison voilà donc comme je vous disais c'est une 45 par 85 donc c'est déjà un beau bébé on peut passer du temps là dessus nous avons 25 couleurs avec les tables des matières donc on en a deux on en a une en haut et on en a une en bas donc ça c'est cool comme je vous expliquais quand on fait ce genre de toile là heureusement qu'on en a une en bas et une en haut parce que sinon au bout d'un moment on voit plus nos couleurs on a les dmc écrit dessus bien évidemment et normalement c'est du diamant rond oui en général maintenant sur les partenariats je prends que des diamants ronds donc on a deux toolkit de base en général quand c'est des grandes toiles ils mettent toujours deux toolkit et voilà les couleurs donc vous voyez là on a l'impression que tout est blanc sur la toile mais en fait on a pas mal de rose pâle j'ai encore tout clair à la caméra vous voyez donc on a du blanc et on a du rose pâle donc je vous montre qu'on a un petit peu de foncé quand même pour les tiges et les feuilles on a du beige on a du blanc donc c'est une toile hyper fraîche et je sais pas j'avais envie j'avais envie de ce genre de toile et je l'ai trouvé vraiment magnifique et franchement ça confirme j'ai oublié de regarder par contre c'est beau elle colle hyper bien il n'y a pas de soucis là-dessus désolé alors cette toile est au prix de 15 euros et 27 centimes en même temps vu la taille ça passe c'est pas excessif voilà donc je vous ai montré tous les produits que j'avais choisi chez eux et du coup ils m'ont fait un cadeau supplémentaire donc est-ce que c'est pour les 12 jours où ma commande est restée bloquée à cause de la broderie qui n'était plus disponible personnellement moi ça m'a pas choqué plus que ça mais voilà ils m'ont fait un petit cadeau en plus j'ai vu ça quand ils m'ont envoyé le mail d'envoi de commande donc j'ai trouvé ça super gentil de leur part parce que bon déjà c'est un partenariat donc ils sont pas obligés de m'offrir des cadeaux en plus et là ils m'ont mis un cadeau en plus donc c'est super sympa donc c'est une petite boîte à mouchoirs c'est marqué dessus i'm the tissue box donc elle est toute petite vous avez le petit logo là et j'ai vu normalement c'est un motif papillon si je me souviens bien hop voilà donc c'est une petite boîte à mouchoirs c'est nouveau je crois sur leur site ils en faisaient pas avant donc ça c'est une nouveauté elle est en plastique ce sont pas les boîtes en bois ce sont les boîtes en plastique et donc du coup vous avez juste à ouvrir le dessous de la boîte et dedans vous avez tout ce qu'il faut alors je vais vous montrer le motif après non je vais vous le montrer maintenant parce que ça sert à rien de vous montrer les diamants si vous voyez pas de motif alors ça par contre c'est toujours galère à ouvrir alors c'est bon ah bah super bravo hélène par tirer l'aupercule en entier voilà donc vous voyez c'est une petite boîte papillon avec des fleurs sur le dessus c'est tout blanc je crois enfin blanc ça doit être du argenté il me semble j'ai vu vite fait sur le sur mon mail mais j'ai pas voulu trop regarder j'ai voulu faire une surprise ouais donc là c'est la même chose c'est un papillon comme je viens de vous montrer et là c'est une fleur donc c'est une toute petite boîte je sais pas trop ce qu'on peut mettre comme mouchoir dedans faudrait que je regarde hop ah je vais pas réussir à le remettre bien évidemment j'aimerais bien la protéger avant de vous montrer les diamants voilà donc oui au niveau des mouchoirs c'est vraiment des toutes petites mais bon les chinois de toute façon ils ont pas les mêmes tailles de boîtes à mouchoirs que chez nous donc je regarderai ce qui existe en France et puis j'adapterai à cette boîte alors au niveau des diamants qu'est ce qu'on a déjà on a un toolkit de base et on a pas mal de diamants alors oui c'est bien du argenté c'est ça donc on a trois tailles de argenté donc c'est un petit peu comme les gourdes que je vous avais montré il y a un moment d'ailleurs voilà on a trois tailles de argenté donc le plus gros le moyen et le plus petit voilà ensuite on a du noir et du blanc ils ont l'air d'être assez statique les diamants ça me fait un peu peur je pense que c'est la matière du plastique une fois qu'ils seront dans mes pulluliers ça ira mais oui je pense que c'est la matière du plastique qui les rend statique voilà donc comme vous pouvez voir on a les symboles directement écrit sur les sachets on n'a pas de feuilles de route on se repère par rapport aux symboles vous voyez on a le 21, le moins, le plus, le carré, le triangle, le G, le Y voilà j'ai plein de symboles et du coup c'est directement inscrit sur les sachets vous voyez là j'ai le vert c'est du Q et le orange c'est du Y alors il faut bien regarder parfois les diamants cachent un petit peu les symboles voilà vous voyez si les diamants sont dessus on voit pas forcément les symboles mais dès qu'on retire les diamants il n'y a pas de souci et là j'ai deux teintes de jaune donc pas deux teintes c'est la même teinte mais deux formes différentes de jaune donc des plus petits et des moyens voilà donc merci merci beaucoup à FGNormal de m'avoir fait ce petit cadeau en plus du coup j'ai pas pu modifier le prix vous avez vu je vous ai mis tous les prix en euros mais là vu que c'était dans le mail j'ai complètement oublié d'aller sur le site donc j'ai pris le tarif qu'il y avait dans le mail elle est à 5 livres 99 donc ça fait quelque chose comme 7 euros je crois à peu près donc ça va c'est pas excessif même si c'est une petite boîte c'est pas très très cher ah bah si le dessin il y est là voilà j'avais pas vu donc vous voyez c'est une petite boîte comme ça boîte à mouchoirs voilà donc merci beaucoup à FGNormal pour ce partenariat merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et et bien comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut merci à bientôt et